Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi de Pâques, 1er avril en plus. Quelle coïncidence, hein? Là, je ne dis pas 1er avril 2024, 21h, une heure du Québec avec une nouvelle de dernière heure qui sonne, une espèce de crainte, qui sonne l'escalade qu'on attend peut-être depuis longtemps. On sait qu'on est dans un monde complètement surréaliste en ce moment. Il n'y a personne qui parle de paix. On parle de guerre partout. Emmanuel Macron, d'un côté, en France, qui veut amener le monde, c'est la France maintenant qui veut amener le monde en guerre. Est-ce qu'on est en train de préparer un terrain pour protéger les arrières de la France qui, on le sait, vit des ressources naturelles africaines, que ce soit au Niger ou dans d'autres pays où on a placé des gouvernements fantoches pour profiter à bon prix de ressources naturelles qu'on n'a pas en France? Il n'y a pas vraiment de ressources naturelles en France. Il n'y a pas vraiment... Sans l'Afrique, la France n'existerait pas. Elle n'aurait pas la force qu'elle a mondiale et économique. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup de renversements de ces gouvernements-là dans les dernières années qui ont été initiés par la Russie, entre autres, qui s'impliquent de plus en plus dans la géopolitique sous un Vladimir Poutine quand même assez intelligent qui navigue très bien entre l'Occident et l'Afrique. Et l'Asie aussi. Et où, on le sait, le groupe de Prégozine, le groupe Wagner, était impliqué en Afrique énormément et est mort dans des circonstances assez étranges. On essaie de pointer vers Poutine, mais peut-être que c'est les Français qui ont éliminé Prégozine, ou peut-être qu'il est mort de sa belle mort d'un accident d'avion, complètement au hasard comme ça. Mais il n'y a rien qui arrive au hasard dans ce monde-là et dans ce milieu. Parce qu'on le sait, le groupe de Wagner était très impliqué dans des renversements de gouvernements marionnettes, fantoches de l'Occident, spécialement en Afrique, au Niger, dans ce pays-là, entre autres, où la France s'alimente en uranium, surtout pour son réseau nucléaire. Donc, beaucoup de choses qui se passent, la France qui veut jouer au dur à cuire avec la Russie. Je ne pense pas que ce soit pour sauver l'Ukraine, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se soucite d'Ukraine. Ça fait plus de deux ans qu'on est dans ce conflit-là, des centaines de milliers de morts. Puis c'est étonnant de voir un Joe Biden d'un côté qui se vante qu'il n'y a pas un seul soldat américain, il n'y a pas une seule perte américaine en Ukraine, pendant qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de morts qui sont attribuables à l'implication des États-Unis dans ce financement de cette guerre-là, en ayant convaincu Zelensky de claironner partout avant que l'invasion commence ou l'opération commence, qu'il voulait absolument adhérer à l'OTAN. On le sait que c'est ça qui a poussé la Russie et Vladimir Poutine a lancé cette opération militaire où il y a beaucoup de retenues parce que ça fait longtemps que l'Ukraine aurait pu être éradiquée avec la puissance militaire de la Russie. Puis Joe Biden qui est là à se vanter complètement dans des citations de complètement de non-sens humanitaire, de dire, vous voyez, nous autres, on n'a aucun, vous voyez, j'ai aucun mort dans les rangs de l'armée américaine. Bien, ils ne sont pas là. C'est complètement bidon, mais c'est eux qui financent cette guerre-là, qui mènent à des centaines et des centaines de milliers de morts, ils ont ça sur la conscience. Donc c'est comme ça que ça se passe dans le complexe militaro-industriel qui n'a pas vraiment le cœur à la bonne place, tout le monde le sait maintenant. On a vu au fil des années, l'armée américaine jouait le rôle, comme les Français, d'espèce de missionnaire de la démocratie. Une armée, ça a été, l'idée d'une armée s'est conçue pour protéger les frontières d'un pays s'il y a une attaque. Mais là, les États-Unis, la France et d'autres pays colonisateurs ont transformé leur armée ces dernières années en espèce d'agence de promotion de la démocratie et du modèle occidental. Et ça mène à ce qu'on le sait, c'est du colonialisme et c'est d'aller placer des gouvernements fantoches, marionnettes, dans des pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, sans lesquels nos économies probablement ne seraient pas les mêmes. On a vu dernièrement beaucoup d'événements, celui de la salle de concert qui avait été un peu annoncé par les services de renseignement américains le 8 mars. Je vous en ai parlé à nombre de reprises. L'article était paru dans les médias traditionnels, comme par exemple celui que vous avez partagé, c'était le lien, c'était ABC, je pense, ou NBC, où les services de renseignement prévenaient les Américains à Moscou via leur ambassade, une note qu'on a envoyée à l'ambassade américaine, qu'on n'a pas envoyée aux Russes, même si tu es en conflit et que c'est tes ennemis. Si tu as des informations selon lesquelles il y aurait une attaque contre une population civile, il faut que tu le mentionnes, il faut que tu préviennes même tes ennemis, sinon ça n'a pas de sens. Donc une note qu'on avait envoyée en-dessus de la porte à l'ambassade américaine à Moscou, prévenant les Américains, dans les jours qui suivent, de ne pas sortir, qu'il pourrait y avoir des événements, des attaques terroristes dans les espaces publics et même dans des salles de concert, on spécifiait des salles de concert. Wow! Et on sait que probablement que l'attaque était visée, c'était le lendemain, je pense qu'il y avait un super acteur ou un super groupe, je pense, plutôt, qui donnait un concert, mais c'était tellement, tellement, tellement protégé que ça a été annulé et on a remis l'attaque à celle qu'on a vue à la fameuse salle Crocus, je pense, Crocus, de Moscou, où il y a eu plus d'une centaine de victimes et on a arrêté quatre individus, entre autres, mais là il y a plus de gens qui ont été arrêtés dans la connexion de tous ces réseaux-là. Et maintenant, on apprend et on le sait, parce qu'il y a du monde qui font des enquêtes, des enquêtes, puis qui fouillent, puis qui fouillent, puis qui fouillent, parce que ce qui est étonnant de voir autant dans cet événement-là que dans celui de l'effondrement du pont de Baltimore, dont je vais vous parler dans quelques instants, les journalistes des médias traditionnels ne font plus d'enquêtes, ne se cassent plus la tête à essayer de chercher l'erreur dans les messages de nos gouvernements. Ils sont devenus les porte-parole paresseux de nos représentants politiques. Il y a une époque, ce n'était pas comme ça, ça a vraiment changé. Les médias ont vraiment changé, c'est devenu les claironneux, les jouets de trompette de nos élus. Et là, la CIA est allée lancer le ballon que, non, 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 c'est des djihadistes de l'État islamique, je pense une autre filiale de l'État islamique qui serait à l'origine de cette attaque-là. Alors qu'on sait très bien que les djihadistes, leur motus operandi, c'est que quand ils font une attaque, ils ne s'en vont pas, puis ils ne sauvent pas, ils veulent finir en martyr. Ceux-là, ils se sont sauvés, puis vraiment, ils se sont fait attrapés, puis ils s'en allaient apparemment vers la frontière ukrainienne, où il y avait une porte d'entrée qui les attendait. Et non seulement ça, tu en as un, quelqu'un que j'aime beaucoup, Scott Rater, qui a déjà travaillé pour les services de renseignement américains, je pense, même, peut-être, je m'avance, mais à l'ONU ou au Pentagone aussi, travailler là. En tout cas, dans les services de renseignement, c'est certain, sûrement que vous le connaissez, Scott Rater. Il est partout en ce moment, sur tous les podcasts indépendants, à parler de ça, et il expliquait très bien que les djihadistes, lorsqu'ils portent ces serments, parce que tu portes ces serments quand tu deviens un djihadiste, puis que tu vas devenir un kamikaze, bon, un serment à prêter, puis que tu récites certains, je pense, versets du Coran, toujours avec le doigt, l'index de la main droite dans les heures, et là, tu récites ton serment. Eux autres, ils ont fait ça vite, vite, puis ils ont levé l'index de la main gauche. C'est complètement amateur, puis ça n'a rien à voir avec les djihadistes de l'État islamique. Parce que dans le Coran, dans la religion musulmane, la main gauche représente le diable, la main du mal et la main droite, la main du bien. Et c'est pour ça que tu prends du serment naturellement avec la main droite. Donc, c'était pas vraiment des djihadistes de l'État islamique. Puis que la CIA ait déjà annoncé le 8 dans une petite note envoyée en dessous de la porte qu'il y aurait des attaques, même dans une salle de concert. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Puis on sait comment la CIA était... Puis d'abord, la CIA, ça a été annoncé, ça a été confirmé par des gens de l'intérieur, à Tucker Carlson, qui était encore sur Fox News, qui nous annonçait que la CIA était responsable de la mort, était impliquée dans la mort de John F. Kennedy. Je vais essayer de trouver l'extrait de ça. Donc, j'ai trouvé l'extrait. La CIA, qui était responsable de l'assassinat, de JFK, le renversement de Richard Nixon, toute cette Watergate qui a été planifiée, organisée par la CIA. La CIA, qui a monté des informations, un dossier mensonger sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein. La CIA est impliquée dans des renversements de gouvernement en Amérique centrale, Amérique du Sud, partout. La même CIA, ce serait pas possible d'y croire, mais je pense que non. Nous avons parlé à quelqu'un qui avait accès à ces still-hidden CIA documents. C'est une personne qui était très familiarisée avec ce qu'ils contiennent. Nous demandons cette personne directement, si la CIA a une hand dans la mort de John F. Kennedy, un président américain. Et ici, nous receivons la réponse verbatim. Quoi, le réponse est, oui. C'est une personne avec directe connaissance de l'information qui est, encore une fois, de l'affirmation d'un public américain. Et l'avance que nous recevions a été éclatée. Oui, la CIA a été impliquée dans l'assassination du président. La CIA a été impliquée dans l'assassinat de JFK. Donc, on le voit, il y a une escalade incroyable. Il y a des choses qui se produisent. Tout de suite après, moi, j'aime beaucoup les hasards. Tout de suite après, tu as eu l'effondrement du port de Baltimore. Et maintenant, tu as de plus en plus de gens. Tu as une femme que vous connaissez peut-être, Laura Logan, qui est une journaliste d'enquête. Il y en a encore des journalistes d'enquête du monde qui se cassent la tête pour trouver l'erreur dans les mensonges de nos gouvernements. Et c'est un acte de terrorisme. C'est une cyberattaque et on a utilisé ce qu'on appelle le spoofing. Le spoofing, en français, c'est l'usurpation d'identité. C'est un acte pour dissimuler une communication, une identité, afin qu'elle semble être associée à une source fiable et autorisée. Donc, ce qui serait passé dans l'effondrement du pont, tout de suite après, naturellement, l'événement étrangement, bizarrement, de cette attaque à Moscou. D'ailleurs, ce canal navigable, cette voie navigable, est une des plus importantes. Et tu as des bateaux du Pentagone qui sont là, qui sont pris, qui ne pourront pas bouger pendant des mois, peut-être même des années, parce que ça va prendre des années avant de gérer, puis régler, construire et refaire ce pont-là. Et c'est congestionné, là, complètement. Et ça a pris des jours et des jours avant que les enquêteurs arrivent. Donc, Joe Biden, le matin même, parce que c'est arrivé à une heure et demie dans la nuit, le matin même, il dit, non, il n'y a rien à voir ici, on va tout payer en plus. Je vais essayer de trouver l'extrait de ça parce que c'est trop fascinant, je ne sais pas. Donc, Joe Biden, le matin, à 8 heures suivant, à 1h30 dans la nuit, il y a même pas d'enquêteur qui a été là, il y a même pas d'enquête qui a été faite, il y a rien, rien, rien. Le vieux séné, le Joe Biden. J'ai parlé avec le gouverneur Moore ce matin, ainsi que le maire de Baltimore, le exécutif du county, les deux senators et les États-Unis, et le congressman. Et mon secrétaire de transport est sur la scène. J'ai dit qu'on va envoyer tous les ressources fédérales qu'ils ont besoin pour répondre à cette émergence. Je veux dire tous les ressources fédérales. Et on va rébuilder ce port ensemble. J'ai parlé au gouverneur, au maire de Baltimore, au gouverneur de l'État, j'envoie mon représentant, et on va offrir tous les outils, les moyens nécessaires, et on va rebâtir et on va aider à rebâtir et à payer ce pont. Voyons donc, c'est pas d'allure, il y a même pas d'enquête qui a été faite. Donc on le sait maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça le paraissait. C'est parce que tous les médias gauchistes, tous les médias de masse, je comprends pas qu'ils aient tout pris ce message-là, puis qu'ils l'aient publié, puis qu'ils aient repris tout ça. Juste comme un espèce de bras de courroie, de transmission du gouvernement. C'est complètement fascinant. Tous nos médias bidons, nous autres aussi, ont repris toutes la même nouvelle. Donc, on le voit, c'est d'un événement à un autre, d'un événement à un autre, c'est des actes de guerre. C'est plus que évident. Et quel sera le prochain? Moi, je le sais pas, mais préparez-vous, parce que c'est le genre de guerre. On est en Troisième Guerre mondiale. C'est ça, la Troisième Guerre mondiale. OK? Il n'y a aucun, vraiment, pays qui a les forces armées pour aller combattre une guerre traditionnelle. Il n'y a plus personne qui est vraiment intéressé à aller défendre la liberté et la démocratie outre-mer. Les forces armées de tous nos pays sont, et on ne te le dit pas ça, mais elles sont toutes vraiment en surnom, c'est-à-dire en manque de personnel. Et il n'y a personne qui veut vraiment aller s'enrôler. C'est pour ça qu'on va... Tu vois tous les gouvernements européens en train de passer des lois, ou vont passer des lois, pour forcer les gens, avec de la conscription ou des mesures spéciales, si le besoin se fait sentir, forcer les gens à aller à la guerre. Imagine-toi, parce que le monde ne veut plus de guerre. Le monde ne veut plus aller défendre quoi? Voyons donc. Donc là, il est arrivé, on le sait, en plus, on a les événements du Moyen-Orient qui sont là toujours bouillonnants, bouillonnants. Et c'est loin d'être fini. On est rendu, là, dans le quatrième mois, ou déjà le cinquième mois, je ne sais plus. Et là, aujourd'hui, il y a eu quelque chose de très alarmant qui s'est passé, c'est qu'Israël est allé attaquer en Syrie l'ambassade iranienne, rien de moins. Une frappe aérienne israélienne et les mains d'un général iranien à Damas. La frappe a tué Mohamed Reza Zehedi, qu'on voit ici, très connu, lui. Un haut-commandant du corps des gardiens de la révolution iranienne, selon un rapport, citant une source de sécurité au Liban. C'est rapporté par le Jerusalem Post. Donc, Mohamed Reza Zehedi, le commandant-chef de la force COD, du corps des gardiens de la révolution iranienne, pour le Liban et la Syrie, a été assassiné aujourd'hui, lors d'une frappe aérienne avec son lieutenant et environ cinq autres officiers. Zehedi est le plus haut gradé iranien tué depuis la guerre actuelle. Donc, vraiment très sérieux, là, tout ça. Le ministre syrien des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur ont tous deux été aperçus sur les lieux. Les premiers rapports indiquaient qu'au moins six personnes avaient été tuées dans cette frappe. On peut voir les images, ici, de l'ambassade. C'est rien de moins que l'ambassade iranienne à Damas, qui a été attaquée. C'est pas un poisson d'avril, là. Cela signifie que même si Israël ne s'en est pas attribué le mérite, mais l'Iran et le Hezbollah accusent déjà Jérusalem d'intensifier la guerre d'Israël contre les mandataires régionaux de l'Iran, dans la mesure où l'élimination de Zehedi pourrait être considérée comme un coup porté à la gestion des attaques à la roquette des groupes terroristes libanais contre Israël. Le ministre iranien des Affaires étrangères et l'ambassade au Liban répondent de la façon suivante, c'est une violation de toutes les conventions internationales. Et naturellement, on promet de se venger. Je peux te dire une chose, ça sent vraiment mauvais. Préparez-vous, les jours qui s'en viennent, il va y avoir une escalade hallucinante. Plus tu vas te rapprocher de l'élection américaine, plus tu vas te rapprocher des élections importantes en Inde, au Pakistan, et tu vas voir une intensification de toute cette guerre déjà active. La Troisième Guerre mondiale est déjà active. Attends-toi à des attaques contre les systèmes d'aqueduc. Attends-toi à des attaques contre les réseaux électriques. Attends-toi à des attaques contre les systèmes mondiaux, les réseaux bancaires, d'ailleurs les banques sont en plein effondrement. La Banque fédérale américaine a décidé de stopper le financement de secours aux banques pendant la nuit. Il y a des espèces de régulations qui sont établies depuis quelques années qui fait que s'il y a des banques qui sont incapables de faire face à leurs obligations à chaque jour, il y a des fonds qui sont disponibles. Maintenant, tous ces fonds-là, ce programme-là est arrêté. Je peux te dire une chose, avec l'endettement mondial, l'endettement des pays, attends-toi à un effondrement global quand tu vois l'or qui a augmenté encore aujourd'hui à des niveaux records, et quand tu vois les crypto-monnaies aussi ou les banques, puis d'abord Bitcoin était rendu sur Wall Street et que ça investit à coups de milliards de dollars, qu'il y a des déplacements d'argent énormes qui se font. Attends-toi à quelque chose de très, très, très gros et très grave. Donc, je vous laisse ça et je pense que c'est important que je vous résume tout ce que j'ai pu collecter, parce que tu es déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Ce ne sera pas comme dans les deux autres précédentes, tu sais, plus traditionnelles où tu vas voir, ok, on déclenche la guerre, puis là, on s'en va sur le champ de bataille. Non, tu es déjà dedans, puis tu vas avoir des événements comme ceux-là de plus en plus se répéter, un après l'autre, un, ce n'est pas le hasard, l'attaque contre la Russie, l'attaque contre le bateau à Baltimore dans ce grand réseau, un des plus importants, puis ce qui va découler de ça en plus, c'est tout un plan. Je vais t'en reparler, c'est complètement hallucinant ce qui va arriver avec cette attaque-là et l'accident du pont de Baltimore, ce qui va en découler de ça, tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. Je vais te revenir avec ça.